Aujourd'hui j'ai envie d'être à la mode. Non, je suis toujours féministe. On va parler du dernier essai de Mona Cholet. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je ne sais plus quand l'essai est sorti exactement. Donc on est chez Zone. C'est une collection, ou un label tiens, de découvertes de... Oui il me semble. Je dis une bêtise. Je crois que c'est plus marqué dessus, mais que c'est La Découverte qui fait ça. Octobre 2018, septembre 2018, en dépôt légal. Oui forcément 2018, parce que c'est l'exemplaire que j'ai offert à ma mère pour Noël. Et moi je ne l'avais pas lu. Et là je l'ai piqué. Je vais le rendre ensuite, rassurez-vous. Vous voyez bien, c'était une vidéo faite il y a quelques mois, justement pour Noël, qu'on peut offrir des livres. On le fait. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc Mona Cholet, elle est suissesse. Journaliste au monde diplô. J'aime beaucoup ses... 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 Ses statuts, ses partages Facebook. Elle est quand même assez engagée. Bon. Dans la ligne de mon diplô. Je vois là sur l'étagère beauté fatale que j'avais bien aimé. En fait je vais avoir un peu les mêmes choses à... A dire de beauté fatale et de... De sorcière. Alors bon, c'est un bouquin qui a un gros succès. Je crois que c'est le troisième succès en essai de cette période au moment de la période de publication à Noël. Je crois même qu'elle est passée à un moment devant Zemmour sur Amazon, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est toujours un motif de satisfaction. C'est hyper intéressant parce qu'elle, à ce niveau-là, elle synthétise et elle catalyse en même temps. Elle renforce un phénomène que je trouve passionnant qui est celui de la... Je ne sais pas en dire la mode. Ou alors c'est un peu ironique quand je dis la mode. Mais du phénomène de réappropriation des sorcières. Ça c'est vachement plus large que son essai. Elle en parle. On le voit pas mal par des publications, par la Witchblock. Dans les manifs, notamment de la loi travail. Donc des personnes, femmes cis, trans, ou en tout cas des personnes non... Qui ne sont pas des hommes cis et hétéros. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hommes gays, d'hommes cis gays non plus dans le Witchblock. Qui, anonymement, se costume en sorcière et donc jeter des sœurs, etc. Et ça en fait c'est une vieille... C'est une assez vieille... Enfin c'est un procédé politique qui a déjà eu lieu autour des féministes. Et bon ben en ce moment Star Rock est assez reconnue. Je lui avais consacré une vidéo sur Rêver l'Obscur. J'ai d'autres livres, au moins un autre livre à lire d'elle. Parce que je l'ai en français. On est dans quelque chose qui est très intéressant. Qui en fait, avec la sorcellerie, permet de questionner la rationalité. Alors il ne s'agirait pas de seulement dire que la rationalité est masculine. Et l'irrationalité féminine, enfin ce serait extrêmement désagréable. Mais d'appeler à d'autres types de rationalité. Je trouve que plus largement, le féminisme en soi est une révolution épistémologique. Qui explique pourquoi des groupes féministes, et pas tout le féminisme, C'est réapproprier l'image, l'insulte de sorcière. Parce que sorcière est une insulte. Enfin en tout cas une caractérisation, une qualification, un qualificatif négatif. Pour renverser le stigmate. Et voilà, réinterroger. Dans le cas Star Rock, elle va aller jusqu'à jeter des sorts, etc. Et c'est intéressant dans le détail. J'en parlais pour parler des métaphores notamment. Je trouve qu'elle a un joli propos sur la métaphore. Pour donner des formes à un activisme, pour créer des communautés. Alors dans le livre de Mona Cholet, j'étais un peu surprise de voir que Si on voit bien apparaître cette dimension là, dans son essai, On est vraiment dans le genre de essai. On n'est pas non plus dans un livre qui fait l'histoire de la sorcellerie. On n'est pas dans un manifeste, même si on peut en trouver quelques aspects. Mais ça ne correspond pas à la personnalité de Mona Cholet, je pense. Pour ça, il faudrait aller un peu plus du côté de Chloé de l'Homme et de mes chères sœurs. Et ça fait longtemps que je prévois d'emparer de mes chères sœurs. Et je ne sais pas pourquoi j'attends. En tout cas là, ça ne sera pas cet été parce que je n'ai pas le livre avec moi. Ça ne sera pas cet été. Et on n'est évidemment pas dans un traité d'histoire sur l'histoire de la sorcellerie. Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais qui n'est pas forcément complètement satisfaisant. Alors en fait, je vais essayer d'apporter beaucoup de nuances. Parce que j'ai apprécié la lecture de sorcières, et comme j'avais apprécié Beauté Fatale, ça serait très bien, c'est très clair, c'est très facile. On n'est pas exactement dans la vulgarisation non plus, puisqu'on n'est pas dans une histoire des sorcières. Mais je dirais que pour les réflexions qui sont abordées, donc tant historiennes que féministes... Moi, je n'ai pas appris grand-chose. Mais ça fait 15 ans que je bosse le féminisme. Donc, je trouve que le livre est très bien pour s'initier ou renforcer un engagement féministe par de la théorie, des réflexions, etc. Ça, elle le fait très bien. Et proposer des pistes. Alors, comment ça fonctionne, sorcières ? Un introduction sur les sorcières, un peu personnel, sur des souvenirs de sorcières en pop culture, etc. Ces images. Et en fait, ce qui va se retrouver, alors à partir d'une analyse, enfin d'une présentation un peu rapide quand on est universitaire, mais tout le monde n'est pas universitaire, de ce qu'ont été les sorcières et de ce qu'on en dit, et de la question d'un génocide des sorcières qui serait en fait un sexocide, ou... Donc, sexocide, c'est un génocide de femmes, en tant que femmes. Sans trop de discussion sur les chiffres, alors que ces discussions sont quand même très importantes, parce qu'on n'est pas du tout, en fait, dans les taux de mort que l'on a pour la colonisation, avec la traite maigrière. Esclavagiste, plutôt. Mais on va... Mais par contre, avec des conséquences et un moment très particulier. Donc, les sorcières n'ont pas été pourchassées et massacrées au Moyen-Âge, mais au XVIe siècle. C'est-à-dire en pleine renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle. Elles étaient à environ 80% des femmes. Et elles étaient à peu près toujours des femmes marginalisées. Alors, s'il s'agissait de femmes bourgeoises ou aristocrates, ce qui n'était pas le plus courant, il pouvait s'agir de règlements de comptes, de neutralisation, ou de brider une autonomie. Quand il s'agissait de femmes populaires, c'était très largement des femmes pauvres, souvent veuves, vivant seules, souvent vieilles, et souvent fort en gueule, en gros. Et, bon, il est clair que cette chasse aux sorcières a complètement accompagné... Alors, l'essor du capitalisme pour Sylvia Federici dans Caliban et la sorcière. Je n'ai pas lu le dernier de Federici. Pas encore le temps. Ça viendra. Mais, pouf ! Les vacances, l'été, la thèse, ça viendra. Donc, Caliban et la sorcière, qui est vraiment un livre intéressant. Mais ça vient, donc, pour Federici, colonisation, massacre amérindien, traite esclavagiste, et massacre des sorcières sont les différentes facettes de l'essor du premier capitalisme. Elle lit parfaitement les choses, mais c'est comme tous les scènes théoriques. Ce n'est pas si simple que ça à démontrer. Il y a des problèmes méthodologiques dans... Enfin, à propos de Caliban, mais on en parlera à un autre moment. Si vous le voulez. Vous avez envie qu'on parle de Caliban et de la sorcière ? Hé ! Mettez des commentaires. Euh... Et... Donc, Cholet récupère un peu ces analyses-là. Elle se concentre, elle, exclusivement sur les femmes, sur les figures de sorcières, enfin, sur la figure de la sorcière, comme figure de... de femmes marginalisées, parce qu'en désaccord ou en marge, par rapport au système patriarcal. Ce qui l'amène, en fait, ensuite, à développer différents chapitres sur... En plus que sur les sorcières, même si la... Euh... Le lien est... est rappelé. À développer, en fait, un livre qui... Après une introduction, donc, des sorcières, hier et aujourd'hui, quoi, grosso modo, mais c'est mieux dit. Euh... Est, en fait, un... Une galerie de portraits, de figures, de femmes, on va dire, atypiques, marginalisées, autonomes. Et c'est surtout, en fait, l'autonomie qui va être intéressante. Donc, indépendante, ce qu'elle a appelé une vie à soi. Et donc, là, on est aussi dans la poursuite de chez soi, que j'ai à la maison, que je n'ai pas lue, c'est les vacances, puis à la maison là-bas, donc pas ici. L'absence, les femmes nulles y partent, la vieillesse, et... Et la fin, le dernier chapitre, est en gros, ou la dernière partie, ça s'appelle ni chapitre ni partie, est en gros consacrée à la question de l'écoféminisme, euh... et, euh, de, de... de l'émancipation féminine en lien avec la nature. Et ça, c'est aussi une question très intéressante, qui me ramène à un... à conseiller une anthologie que j'ai vraiment beaucoup appréciée, euh... qui s'appelle, euh... Rue Clem, qui a été, euh... composée par, euh... Émilie Hache, aux éditions Cambourakis, collection sorcière. C'est une très bonne collection, sorcière, encore une fois. Donc, de textes écoféministes qui permettent d'avoir, comme ça, des jalons sur ce qu'est l'écoféminisme et son histoire. Et, euh... un des grands endages de cette anthologie, avec une très belle présentation au début d'Émilie Hache, très solide. Euh... Et là, on sent l'universitaire derrière. Enfin, il y a quand même un truc en plus, quoi, qui me manque un peu quand je lis Mona Chollet. Mais ça, c'est... c'est la recherche, hein. Qui est le... Enfin, Émilie Hache, cette anthologie, ça permet de voir les grandes étapes, les grands textes fondamentaux, parfois les impasses, de l'écoféminisme et aussi des mouvements écoféministes, parce qu'évidemment, la chose est plurielle. Et ça, c'est vraiment un super bouquin. Ben, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo de ça aussi. A titre-moi. Alors, sorcière, bon, la puissance invaincue des femmes, oui, ok. Alors, je suis toujours un peu gênée, en fait, si vous voulez, le... Le sous-titre La puissance invaincue des femmes reprend quelque chose que faisait Michelet, qui est cité rapidement, c'est d'imaginer, alors, un seul personnage se transformant, donc le peuple, la femme, enfin, la sorcière, au fur et à mesure de l'histoire pour avoir des évolutions. C'est plus ou moins ce que fait Renan, mais de façon moins appuyée dans l'histoire des origines du christianisme, l'histoire du peuple d'Israël, bon, sauf qu'il va quand même dire qu'il s'agit d'un peuple, mais avec, comme ça, ce biais anthropomorphique qui permet de comprendre le collectif sous une seule figure. Évidemment, quand Mona Cholet met sorcière, au pluriel, et la puissance, donc, c'est le substantif puissance qui reçoit l'article défini, alors que les femmes, bon, des femmes, est au pluriel. Donc, on évite cette essentialisation, mais à quelque chose d'un peu comme ça, et qui va, en fait, aussi être atemporel, assez souvent, parce que beaucoup de mentions, on va dire, historiques, qui vont donner des jalons, alors, je suis loin de connaître toutes les références qu'elle inclut dans son ouvrage, je reconnaissais pas mal, féminisme, mais on a quelque chose d'un peu atemporel, donc, c'est ce qui explique pourquoi on est dans un essai et pas dans un écrit universitaire, ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à lire pour beaucoup de gens, et beaucoup plus prenant en tant que lecture. Donc, ce qui, moi, peut me retenir au moment de faire des maîtres, doctement, un jugement sur le bouquin est en fait aussi une très bonne chose pour un public plus large. Mais, moi, je vous parle depuis ma position. Donc, j'ai trouvé le livre qui est stimulant, bien écrit, et surtout, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, et là, ça m'a rappelé un petit peu Beloux, je ne sais plus s'il est cité ou pas, peut-être rapidement, c'est ce qu'on appelle dans les classes préparatoires littéraires, l'éthos de l'autrice, c'est-à-dire la façon dont elle se met en scène dans le livre, et dit comme ça, ça a l'air très négatif, mais en fait, quelle est sa position auctoriale ? Pour reprendre les termes vraiment du lexique des études littéraires, et Mona Chollet écrit en disant jeu, en se présentant, en donnant quelques traits de caractère, avec une très grande humilité. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment chouette, donc, évidemment, ce n'est pas du tout universitaire, c'est complètement un essai, mais c'est très chouette, parce que c'est ce qui fait aussi que c'est prenant et que ça redonne un fil supplémentaire à celui, donc, de ces figures de sorcières où on aurait, en fait, toujours une stigmatisation, une condamnation des sorcières, parce que les sorcières, en fait, sont les femmes sans enfants, les femmes qui avortent ou les avorteuses, les femmes avec les cheveux blancs, les vieilles femmes, les femmes autonomes, etc. Et donc, ça permet de rajouter un fil que j'ai trouvé bien plus efficace, en fait, que les sorcières elles-mêmes, qui est celui de la voix. Et ça, ça marche vraiment pas mal. Alors, Belle Wux, je pense à elle, parce qu'il me semble que c'est dans Ne suis-je pas une femme, encore Kambourakis, édition sorcière, que j'aime beaucoup. J'aime un peu moins De la Marge Sante. Il y a vraiment des choses qui m'ont gênée dans celui-là. Peut-être qu'on en parlera, mais je préfère parler des choses sympas. Sauf Schopenhauer, mais c'était pour rigoler. Belle Wux écrit dans l'introduction de Ne suis-je pas une femme, qu'elle écrit pour que sa mère, qui n'a pas fait d'études, puisse la lire. Et Sorcière, c'est un livre, alors je pense que si on n'a vraiment vraiment pas l'habitude de lire, c'est quand même un peu dur, mais c'est un livre qu'on peut lire. C'est vraiment un livre que beaucoup de gens peuvent lire, et que donc beaucoup de gens ont lu, le succès du livre l'atteste, mais en fait, cette projection personnelle féminine est globalement fragile, quoique en colère, et ça, c'est aussi un autre moment qui est très intéressant, ça permet de la suivre, en fait. Ça permet de se projeter dans de la théorie. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça, ça me paraît vraiment important, et c'est un livre qui marche bien. Alors après, donc, peut-être que à plusieurs reprises, les articulations entre la sorcellerie et ses figures, en fait, c'est peut-être que le fait que ce soit des figures qui soient présentées, et ça, c'est un truc qu'on a dans le deuxième sexe, dans le deuxième tome, d'avoir comme ça des figures, les unes après les autres. Il me semble que c'est dans le deuxième tome. Ça permet de penser pas mal de choses, et la fin est un parfait dépassement puisqu'on va du côté de l'émancipation, même si, ben, on n'est pas dans un manifeste, on n'est pas dans une stylistique qui appelle à une communauté de colère. Mais la colère est abordée, ça c'est vraiment intéressant. On parlera de la colère à la rentrée, je vois, ça a une surprise. Mais je trouve que ça fonctionne pas mal pour ça. Alors la position de journaliste de Mona Chollet est hyper logique, en fait, pour ce genre de voix, et ça marche, et elle fait de sa fragilité une force. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Après, je n'ai pas vraiment de passage qui m'est très lourdement marquée ou ce genre de choses parce que ces questions ou ces figures, j'ai l'impression de les avoir vues un peu partout. mais ça, c'est lié à une trajectoire de lectrice assez personnelle. Et en fait, j'ai pas mal de références en commun avec Mona Chollet. Donc c'est... J'ai ce petit malaise parce que je trouve le livre éminemment sympathique et je ne peux pas être en adoration devant. Mais c'est très bien, l'adoration, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est lecture de vacances pour moi, finalement, les choses vont pas mal. Je l'ai lu en trois jours, en étant chez mes grands-parents, en faisant d'autres choses, en allant me baigner, etc. Je ne suis pas mis à la plage. Mais en tout cas, voilà, vraiment facile à lire, prenant. Et les réserves que je peux avoir, ce sont des réserves d'une fille pénible. Mais il faut continuer. J'attends avec impatience de savoir quel sera son prochain sujet. En tout cas, j'aime toujours autant Zone, parce qu'en plus, les livres sont en accès libre. en ligne, alors sans pagination, il ne faut pas déconner. Mais donc, on peut y jeter un oeil, l'acheter ensuite. Et je crois vraiment qu'on arrive à un stade, à un moment où il est important d'avoir comme ça des livres qui sont à la fois des synthèses et des propositions, les deux en même temps. Autre point qui me semble là, comme ça, tout de suite, peut-être à l'arraché, important, Mona Cholet s'appuie sur des oeuvres de fiction, des films, des séries, etc. Un peu, pas trop. Mais on n'est pas du tout ici dans un livre qui va critiquer nos représentations culturelles. Alors, bien sûr qu'il y a des représentations culturelles, mais elle est quand même assez en prise avec le réel dans Sorcière, enfin, avec le réel. Bien sûr que la culture fait partie du réel. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que, bien sûr qu'on va en arriver, enfin, qu'on est dans une phase de réinvestissement politique de nos productions culturelles et de notre consommation culturelle. Et déjà, les termes ne fonctionnent pas pour dire ça, mais c'est ce qui se passe, je crois. mais là, elle n'est pas tellement dans cet axe-là. Et je pense que c'est quand même assez important de dire que là, on va parler d'avortement, on va parler de santé, etc. Et pas seulement de comment sont représentées les femmes au cinéma. Même si, c'est-à-dire que le cinéma est vraiment, par exemple, le cinéma est vraiment inclus en tant qu'un élément de la vie qui peut susciter une réflexion. Et ça, j'ai trouvé ça assez agréable. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.